Bonjour, bonjour, je suis contente de vous retrouver pour le taroscope du mois d'octobre pour chacun des signes. Je tiens sincèrement à vous remercier pour tous vos likes et vos abonnements. Vous n'imaginez pas à quel point cela me fait plaisir. Surtout n'hésitez pas à partager mes vidéos et encore merci pour tout, de tout cœur. Dans mon dernier tirage, j'ai abordé des énergies dans lesquelles certains d'entre vous se sont retrouvés. Vos choix, vos décisions ont dû faire évoluer les situations. N'oubliez pas que les conseils des oracles sont là pour vous guider. Vous vous aidez à faire un retour sur vous-même, afin que vous puissiez adopter la démarche qui vous convient. Nous allons donc aborder les différents plans de votre vie. Bien entendu, ce tirage n'est pas du tout personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Comme d'habitude, je vous invite à regarder la vidéo du signe correspondant à votre soleil sidéral. Le dernier permet de mieux entrevoir le contexte plus psychologique d'une situation et de comprendre vos propres réactions, ou bien la façon dont les autres vous perçoivent. Pour résumer, si vous êtes né dans les 23 premiers jours d'un signe, en sidéral vous appartenez au signe qui précède. Donc si vous êtes né dans les 23 premiers jours, je dis n'importe quoi, du scorpion, et bien vous êtes balance. A la fin de chaque vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant, comme d'habitude. Je mettrai l'index correspondant sous la vidéo. En connaissant votre ascendant, il faut savoir que vous allez comprendre sur quel domaine de votre vie les planètes vont interférer. Sur ce, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Je vous rappelle que je prends les cartes à l'aveugle, je laisse le soin à mes guides de choisir. Alors allons-y ! Sous-titrage ST' 501 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 Et évaluer. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avant-venue. Vous voyez, quand je vous disais que ça peut être aussi le changement. Changement d'une structure, changement de quelque chose. Eh bien, du 1er au 10 octobre, vous allez prendre conscience que vous avez beaucoup de choses et que vous voulez changer. Vous voulez avancer, vous voulez aller dans une autre direction. Vous me sortez la carte, je dirais, de la santé. C'est-à-dire que vous avez envie de bouger, vous avez envie de changer, mais peut-être qu'il vous manque un peu d'énergie. L'énergie qu'il faut pour pouvoir se lancer dans quelque chose. Et vous me sortez le bouclier. Donc, moi, je dirais que vous soyez fatigué, épuisé par tout ce qui a pu se passer. C'est tout à fait normal. Mais sachez que vous êtes protégé. D'accord ? Vous avez le renouveau, ce qui est tout de même important. Vous avez le 10 de denier, c'est-à-dire une stabilité, une sécurité matérielle, financière, familiale. À tous les niveaux, c'est important pour démarrer quelque chose de nouveau. Vous devez prendre confiance en vous. Vous devez y croire parce que vous êtes protégé. D'accord ? Donc, ça, c'est important. Du premier au 10, vous allez prendre conscience de quelque chose. Et en même temps, vous allez commencer, déjà ne serait-ce que mentalement et psychologiquement, vous mettre dans la tête que, voilà, il faut que ça bouge, il faut que ça change. Et l'énergie que, là, vous n'avez peut-être pas, elle va venir. Parce que vous aurez décidé de penser positif. Alors, du 10 au 20, pardon, nous avons le 7 d'épée. Donc, le 7 d'épée, il vous dit de faire attention. De faire attention à ne pas vous faire rouler dans la farine, à ne pas vous faire avoir. Donc, restez sur vos gardes. Vous avez de nouveaux projets, c'est bien, mais restez prudents. Vous avez le 7 de feu. Donc, le 7 de feu, vous voyez, défendez vos croyances et vos décisions. Campez sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. Donc, du 10 au 20, ça ne sera peut-être pas facile. Vous allez devoir certainement batailler d'une façon ou d'une autre. Défendre votre point de vue. Méfiez-vous des personnes avec qui vous allez défendre votre point de vue. Mais attention, Gémeaux. Il ne faut pas oublier que le Gémeaux, c'est un signe double. Il a besoin de liberté, il a besoin de penser, d'agir, de s'exprimer à sa guise. Et le Gémeaux, pour y arriver, il est capable, c'est connu, d'avoir deux visages. Donc, donner le bon visage au bon moment, c'est bien, mais ça peut porter l'autre en erreur. Et après ça, ça peut se retourner contre vous. Donc là, on vous dit de dire les choses comme elles sont et non plus d'essayer de faire plaisir à celui qui est en face. Et en même temps, soyez prudents sur ce qui va se passer, mais ne cherchez pas non plus à tricher. Cette carte, elle est à double sens. Ne cherchez pas à manipuler la situation pour arriver à mettre en place votre renouveau, pensant que ça vous sera plus facile, parce que ça pourrait se retourner contre vous. Mais en même temps, restez prudents. Tenez, regardez, vous me sortez l'ancrage. Ça veut dire que vous devez trouver un équilibre entre l'action et le mental, en vous appuyant sur votre spirituel, c'est-à-dire sur ce que vous avez dans les tripes, sur ce que vous voulez vraiment, d'accord ? Donc là, essayez d'avoir une action posée. Le verdict. Il va donc y avoir une décision. Il va y avoir quelque chose de posé. Dans votre renouveau, vous allez apprendre quelque chose, peut-être lié à ce 7 d'épée. C'est pour ça que je vous dis, défendez vos positions. 7 de feu. 7 d'épée, défendez vos idées. Ne vous laissez pas faire, parce qu'il va y avoir une décision qui va être prise. Alors, voyons voir ce que c'est. On va voir avec le reste du jeu, ne vous inquiétez pas. Bon, là, il y a vraiment un changement. Cher Gémo, je ne sais pas dans quoi vous allez changer, mais bon. Vous me sortez la mort, c'est clair. Vous avez décidé de prendre des décisions, de trancher. Il va donc y avoir des changements. Le chevalier d'air. Alors, le chevalier d'air, ça veut dire que tout va se précipiter. Les événements vont aller vite. Et on vous demande, parce que l'air, c'est le mental, c'est la réflexion. On vous demande donc de bien réfléchir, de prendre le temps d'analyser, de disséquer la situation, de bien l'observer. Parce qu'il va y avoir des... Certainement, avec cette histoire de verdict, on va vous proposer des solutions. On va vous proposer des situations. Donc, c'est à vous de bien analyser la situation, les options que l'on vous offre, de façon à prendre la bonne décision. D'accord ? Ah ben, vous me confirmez vraiment qu'il va y avoir un changement. Donc, je ne sais pas encore pourquoi, ni sur quel terrain, mais là, vous avez vraiment le changement qui se confirme. Les gémeaux, si vous êtes dans une situation instable, si vous êtes sur le point de trancher, si vous êtes sur le point de changer, à la fin du mois, ça se met en place. Et vous allez trouver un compromis. Donc, ça pourrait vous faire peur, cette notion de transformation, mais restez confiant. Parce que là, s'il y a une prise de décision, que ce soit de votre part ou d'en face, il y aura un compromis, il y aura une entente. Vous allez trouver une façon de faire les choses. Ensuite, votre projet. Bon, ben déjà, dans votre projet, ce qui est bien, c'est que vous avez la force. Ça, c'est bon. C'est un très bon atout. Alors, le page d'air. Le page, c'est une annonce. C'est une information. C'est une nouvelle. Des retards s'accumulent. Des changements sont apportés à vos projets. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Donc, dans votre projet, vous allez certainement devoir vous adapter. Devoir tenir compte de certains événements, de certaines données. Mais bon, vous ne vous inquiétez pas, vous avez la force. Donc, vous y arriverez. Vous avez besoin de repos. Et vous voyez, vous avez la trahison. Donc, je pense que les informations que vous allez apprendre, qu'on va vous annoncer sans aucun tact, c'est ni plus ni moins que des gens jaloux, des gens qui veulent vous faire du mal, qui vont essayer de vous toucher. Prenez du recul. Isolez-vous. Recentrez-vous sur votre enfant intérieur. Et n'oubliez pas que vous avez la force pour dépasser tout ça. Ne les laissez pas vous atteindre. Ah, c'est bien. Là, c'est le positif. Enfin, le roi de bâton. Donc, vous avez l'énergie de quelqu'un qui est prêt à passer à l'action. Vous voulez y aller. Vous voulez agir. Par contre, on vous dit bien, avec les amoureux, qu'il faut bien réfléchir à votre action. Parce que les amoureux, c'est le choix. C'est-à-dire que vous allez passer à l'action, vous voulez trancher, mais vous avez certainement un choix entre deux situations. On vous dit relation intime. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Donc là, vous voulez passer à l'action. Parfait. C'est positif. Mais prenez le temps de réfléchir. Vous me sortez l'hiver. Ça veut dire que si vous passez à l'action, ça ne sera pas tout de suite. Vous allez avoir le temps de réfléchir à votre action. Parce qu'en fin de compte, vous allez passer à l'action certainement dans le mois de décembre, janvier, par là. Ça, ça veut dire que c'est bloqué. Ça veut dire que votre passage à l'action, il va prendre du temps. Il y a des événements qui vous bloquent. Et on vous dit d'y réfléchir, d'analyser la situation. Ah bah tiens, voilà ce qui vous bloque. L'argent. Donc apparemment, il y a un petit souci d'argent. Et c'est ça qui ralentit votre évolution, ralentit votre passage à l'action. Mais vous êtes prêt à foncer. Alors attention quand même. Parce que si c'est des problèmes d'argent ou autre, n'allez pas prendre des risques inutiles. Réfléchissez bien. Parce que le roi de bâton, c'est un roi de feu. Il a tendance à être impulsif. Il est un peu bélier dans ses actions. Donc essayez de ne pas être impulsif. Ça serait mieux. Dans les obstacles, les difficultés que vous pourriez rencontrer. Vous avez la tour. Ça pourrait rejoindre un petit peu le roi de bâton là, qui est impulsif. Vous décapitez quelque chose. Donc vous décidez de trancher. Vous décidez de tourner la page. Vous voyez, les fondations sont solides. C'est le haut qui casse. Donc là, vous avez décidé de balayer quelque chose. Et on vous le déconseille. On vous déconseille de balayer, de prendre un coup de sang. Surtout vous, les Gémeaux, vous avez tendance, vous êtes très gentil, très agréable. Mais quand vous piquez une colère, c'est phénoménal. Donc, on vous dit là, dans les avantages, on vous dit bien réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Et dans les difficultés, on vous dit de ne pas décapiter la tour. On vous dit de ne pas trancher. Prenez votre temps. Prenez le temps de la réflexion. Ensuite, vous me sortez quoi ? Le 8 de feu. Les événements se précipitent. Les retards ont pris fin. De nombreuses choses se produisent simultanément. Donc, ça va se précipiter. Vous allez avoir des événements qui vont s'annoncer plus vite que prévu. Ne vous laissez pas surprendre. Prenez le temps d'y réfléchir. S'il faut, mettez vous-même un frein à la situation. Mais surtout, ne donnez pas un coup de pied dans la fourmilière. Ne faites pas preuve de colère. Vous voyez, la paix. Ça ne va pas être facile. La situation va bouger, va être chaoteuse. Ça va être remuant, c'est clair. Tenez, regardez, vous me sortez les carrefours. Vous allez devoir prendre des décisions. Donc, vous allez devoir réfléchir et choisir. Donc, prenez le temps. Faites tout ce que vous pouvez pour ralentir les événements si c'est possible. Prenez le temps. Alors, dans le travail, vous me sortez le 9 de bâton. Bon, là, c'est clair. Vous êtes fatigué, quoi. Au niveau du boulot, je ne sais pas quelle est l'ambiance, mais vous êtes épuisé. Vous avez vraiment... Vous vous êtes battu. Et vous dites, voilà, quoi. On n'arrête pas, on fait, on fait, mais là, ce n'est plus possible. Vous me sortez le 7 d'eau. Ça veut dire qu'il va y avoir une décision difficile à prendre. Le 7 d'eau, c'est les émotions. Ça va être une décision, oui, émotionnelle qui va vous demander de bien réfléchir. Là, vous en avez ras-le-bol, vous en avez assez, vous avez envie de baisser les bras. Là, vous voyez, vous vous mettez à genoux en disant, pitié, on n'en peut plus, c'est bon, quoi. Et on vous dit, la décision ne va pas être facile. Donc, il va vraiment falloir réfléchir à comment vous allez vous y prendre. Vous avez une autorité, une autorité, une ambiance masculine qui est dans le lot. Donc, certainement que c'est en rapport avec un supérieur hiérarchique. Ah ben, tenez, regardez. Vous me sortez la séparation. Donc, apparemment, vous avez une décision à prendre, qui n'est pas facile, qui nécessite que vous vous renseignez, parce que vous n'en pouvez plus, vous en avez ras-le-bol, et vis-à-vis de cette autorité, et vous voulez vous séparer. Alors, soit vous allez demander à changer de service, soit vous allez vouloir négocier un départ. Mais là, il y a quelque chose. Et vous me sortez le rêve. Donc, dans cette situation, je dirais qu'il faut garder les pieds sur terre. N'allez pas à la fleur au fusil. Réfléchissez bien. Renseignez-vous sur vos droits, quelle que soit la décision que vous voulez prendre. Ne vous laissez pas avoir. Ne soyez pas naïf. Si on vous fait des propositions, on vous propose des accords. Ne soyez pas naïf. Réfléchissez bien. Au niveau relationnel. Ah ben, dis donc. Donc là, vous êtes complètement chaos. C'est vrai que ça n'a pas l'air d'être la forme. Sortez l'équilibre. Donc, ben voilà, vous avez besoin d'équilibre. Vous avez besoin de repos. Je crois qu'on ne peut pas mieux dire. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin d'aide, de soutien psychologique, moral. Vous voyez, l'écureuil, il est inquiet, l'écureuil. Il fait des réserves l'hiver. Là, vous avez besoin de faire des réserves d'énergie. Moi, je dirais. Vous êtes vraiment épuisé. Alors, on est dans le relationnel. Qu'il soit professionnel, amical ou sentimental. D'accord ? Et vous me sortez laisser une chance à votre relation. Travailler sur votre couple. Donc, si au niveau relationnel, il y a un problème dans le couple, peut-être que vous devriez essayer d'analyser la situation, de voir pourquoi ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas ? Après, ça peut aussi être lié à tous ces soucis que vous affrontez depuis quelques temps. Donc, laissez une chance à votre couple. C'est-à-dire, n'envoyez pas balader votre couple parce que vous êtes à bout, parce que vous n'en pouvez plus. Alors, après, vous mettez un amour perdu. Renoncement, guérison, libération. C'est compliqué chez vous, les gémeaux. Vous avez le moral à zéro. Vous avez besoin de vous retrouver, de vous ressourcer, parce que vous avez vraiment beaucoup de soucis. Votre relation, elle a l'air d'être château branlant. Vous avez un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Donc, là, soit vous avez besoin de vous retrouver seul, de vous ressourcer et vous avez envie de larguer les amarres. Parce que là, vous me sortez l'échec. Donc, effectivement, si vous ne donnez pas une chance à votre couple, si vous n'essayez pas de vous calmer, de vous... Comment dire ? Vous êtes dans le... Les gémeaux, vous êtes les rois de la communication, du processus mental et de la communication. D'accord ? C'est vrai que vous avez besoin de liberté. Vous avez besoin de liberté pour agir, pour penser. Mais en même temps, vous devez tenir compte de certaines traditions, certaines règles. Vous ne pouvez pas envoyer tout balader parce que vous êtes épuisé, parce que vous n'en pouvez plus. Excusez-moi, j'ai une interruption impromptue qui vient de se faire. Je reviens donc sur ce que j'étais en train de dire. Voilà. Besoin d'équilibre et de modération dans vos relations. Ça veut dire en gros que... Je connais des gémeaux. Quand ça ne va plus, ils envoient tout balader. Ils piquent des colères pas possibles. Et puis après, ils reviennent tout penaud. Mais bon, en attendant, ils piquent des colères. Il faut que vous compreniez que l'autre en face, les colères, au bout d'un moment, ça va... Ça va le pomper, quoi. Ça va se retourner contre vous. Donc, si vous êtes vraiment à cran, que vous êtes fatigué, que vous n'en pouvez plus, essayez de discuter avec votre autre. Soit vous vous refermez un petit peu sur vous-même le temps que la colère passe, mais vous ne lui faites pas subir votre colère. Soit vous essayez de vous détendre, quoi. Vous voyez ? Renoncement, guérison, libération. Si ça ne va pas dans votre coup, bon, ben oui, trancher, une bonne fois pour toutes. Mais ça serait dommage parce que ça signifierait qu'il y aurait un échec. Et là, pour le coup, moi, je dirais que si ça ne va pas dans vos affaires, si ça ne va pas dans votre tête, isolez-vous un peu plutôt que de faire trinquer tout le monde. Voilà. Parce qu'après, ce serait vraiment un échec pour vous. Parce qu'après, vous allez avoir tout cassé et vous allez le regretter. Alors, dans votre jardin secret, vous avez le pape. Le pape, le hiérophante, c'est l'équivalent du pape dans le tarot de Marseille. Ça veut dire que vous avez des valeurs, vous avez des idées bien concrètes de comment vous voulez orienter votre vie. Vous avez envie d'approfondir votre vie. Au fond de vous, vous avez envie de quelque chose. Vous voulez construire quelque chose, d'accord ? Mais je vois que vous me sortez le 4 d'air. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Donc, avant d'officialiser une situation, que ce soit de rupture, de cassure, avant de prendre une décision sans retour, prenez le temps de vous reposer. Ça rejoint un peu ce que je vous ai dit là. Vous voyez, ça va arriver. Incessamment, rapidement, ça va arriver. Donc, je pense qu'il faut que vous me sortiez la joie, ce qui est assez contradictoire. Parce qu'avec le 4 d'air, vous avez besoin de vous... Regardez l'image, on la voit bien. Les licornes, elles sont complètement abattues. Elles n'en peuvent plus. Donc, au fond de vous, dans votre fond intérieur, vous n'en pouvez plus. Voilà, ça va exploser. Et vous me sortez la joie, moi, à mon avis, vous avez besoin de joie, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous changer les idées. Ça, c'est clair. Et quelque part, vous voulez changer l'orientation de votre vie. À mon avis, il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol de votre existence et vous avez envie de tout changer. Au fond de vous, vous voulez tout changer parce que vous voulez retrouver la joie de vivre. Alors, voyons voir. Tiens, le 10 de coupe. À la fin du mois, vous retrouvez la joie de vivre dans votre couple. Dans votre foyer. Et vous avez l'impératrice. C'est une très bonne carte, l'impératrice, parce qu'elle vous permet de réaliser vos rêves. L'impératrice, c'est elle qui vous aide à concocter des plans, à concevoir des projets. D'accord ? Elle est mentale, donc c'est dans la tête. Donc, vous allez vous sentir bien parce que vous allez... Peut-être qu'en fin de compte, après avoir rompu, négocié, être parti et largué les amarres, vous allez enfin être chez vous, détendu, pour pouvoir faire des projets. Alors, il y aura quelques soucis, ça ne sera pas du jour au lendemain parce que vous avez les chauves-souris. D'accord ? Mais dites-vous que vous avez la famille derrière vous. Vous devez vous appuyer sur votre famille, vous devez vous appuyer sur ce qui vous reste. Et pour que ça vous reste, il va falloir faire attention à vos relations. Il va falloir faire attention à comment vous menez votre relation, comment vous en prenez soin. Ne lui faites pas subir vos colères intempestives. Essayez de... S'il le faut, vous voyez, isolez-vous. Isolez-vous, prenez le temps de méditer. Ça vous fera plus de bien. Je vais aller voir. Vous avez vraiment un jeu où ça bouge, les gémeaux. Là, c'est clair et net. Je ne sais pas si en tirant une carte, ça va donner quelque chose. Mais pour moi, là, vous êtes en train de faire table rase. Alors, il y en a certains qui vont y arriver assez bien en négociant, en faisant un compromis, en décidant parce que, voilà, ils sont épuisés, ils n'en peuvent plus. Ils veulent, en même temps, ils veulent se protéger, ce que je conçois. Dans votre changement, n'allez pas trop vite. Ne partez pas en colère parce que les gémeaux, c'est ça. C'est le coup, ça monte, ça monte, ça monte. Et puis, quand ça explose, c'est la cocotte minute. Vous me sortez quoi ? L'empereur, organisation et logique, structure et discipline, leadership. Ça, c'est bon. Le magicien, vous êtes prêts. Vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Ah, ben, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Le 8, d'auteur. Oh, ben, c'est génial, ça. Un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Écoutez, les gémeaux. Si vous devez tourner la page de quelque chose, allez-y. Ça se passera bien. Pour moi, ça se passera très bien. Vous allez réussir. Mais alors, par contre, mettez-y les formes. Alors, que nous disent les portes de l'intuition ? Ah, l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Vous allez voir les choses se mettre en place. Vous allez prendre les bonnes décisions. Là, il y a une rupture dans le travail. Là, il y a un compromis pour entre le 20 et le 30 du mois. Donc, à mon avis, il y a une décision qui va être prise. Et il y a certains gémeaux qui vont quitter leur boulot. Qui vont partir. Parce qu'ils ont besoin de se reposer. Ils ont besoin de... De voir autre chose. Ils ont besoin de retrouver la famille. De déloigner les soucis. Alors, Ganesh. Générosité. Alors, générosité, ce n'est pas une générosité matérielle. Générosité, ça revient un petit peu à ce que je vous disais ici pour votre relationnel. Générosité, c'est être à l'écoute des autres. C'est être compassionnel. C'est être attentif. C'est faire preuve de gentillesse. Donc, on vous conseille la générosité. C'est-à-dire que dans tout ce tumulte qui va arriver dans le mois d'octobre, essayez de rester calme. Essayez de faire les choses avec gentillesse. Les gardiens, ils vous disaient, exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté, sans peur et sans jugement. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Donc, vous allez exprimer ce qui ne va pas. Vous allez dire votre ras-le-bol, votre fatigue. Il va y avoir des décisions de prise, des compromis. Donc, soit certains vont carrément fermer la porte, d'autres vont peut-être tout simplement, pourquoi pas, négocier. Ça se fait des fois, une mise au verre pendant 2, 3, 4 mois parce qu'ils en ont besoin. Et puis, d'autres, oui, ils vont vraiment rompre. Mais surtout, essayez de rester dans la communication positive. C'est pour ça que je vous dis ça. Parce que là, vous avez l'échec dans le relationnel, vous avez la perte. Et ça, ça viendra par rapport à votre façon d'agir, à votre façon d'être, à votre façon de réagir. Donc, essayez d'être dans l'empathie dans votre relationnel. Ça, c'est important. Et sinon, connaissance intérieure. Ça veut dire que vous devez vous retrouver en vous. Vous devez vous isoler. Vous devez trouver un moyen de vous reposer pour vous retrouver. Parce que là, vous êtes tiré à U et à Dia et vous n'en pouvez plus. Vous étouffez. Vous êtes sur le point d'exploser. D'accord, les Gémeaux ? Donc là, on va regarder avec les planètes. Donc, quand je fais avec les planètes, je fais l'ascendant. Donc là, pour aujourd'hui, Gémeaux. Ça veut dire que n'importe quel signe ascendant Gémeaux va être concerné. Si vous êtes Gémeaux et que vous voulez connaître les positions planétaires par rapport à vos domaines de vie du mois d'octobre. Si par exemple, si je dis n'importe quoi, vous êtes ascendant Poisson. Vous allez voir la vidéo du Poisson. Sous la vidéo, j'ai mis un index. Vous vous dirigez à cet index et vous aurez les positions planétaires dans les domaines de vie vous concernant. D'accord ? Ascendant Gémeaux. Je fais tourner ma petite trou. Où est-ce qu'il est mon ascendant ? Le voilà. Hop. Nickel. Donc, je reviens toujours parce que pour tout le monde, Mercure étant scorpion, ça, ça ne change rien. Mis à part que pour vous, le scorpion, c'est la maison 6. Alors, Mercure, c'est quoi ? C'est la communication. C'est le processus mental. Et en scorpion, il est angoissé. Il est inquiet. Et il se trouve dans la maison 6. La maison 6, c'est la santé. Et c'est aussi les obligations. La charge de travail. Donc, ça ressort bien que là, mentalement, nerveusement, vous êtes à cran, vous êtes à bout. Peut-être qu'en fin de compte, vous allez aller voir un médecin qui va vous aider à retrouver votre équilibre en vous donnant peut-être, pourquoi pas, un arrêt de travail. Ce sera le verdict du médecin, une décision officielle, d'accord ? Et c'est pour ça que là, vous vous en allez comme un voleur parce que peut-être que quelque part, vous n'osez peut-être pas. Vous vous sentez mal de devoir vous arrêter. Mais bon, faites-le. Si c'est une nécessité, faites-le. D'autant que Mercure, chez vous, gouverne quand même votre ascendant. Et votre ascendant, c'est quoi ? C'est vous. Ce que vous êtes au fond de vous. C'est votre constitution physique. Donc, votre santé. Et là, votre santé, ça ne va pas. Mais ça ne va pas du tout. Ensuite, Mercure, il maîtrise aussi la Vierge. Et la Vierge, il est au foyer. Dans le foyer, il y a la famille, les enfants, les ancêtres, les grands-parents. Ça peut être aussi à la maison, le domicile. Donc, moi, je verrai bien Mercure. Je reviens à cette histoire d'arrêt de travail parce que quand vous êtes en arrêt de travail, vous vous retrouvez au foyer. D'accord ? Ensuite, vous avez Vénus qui, lui, est en Vierge. Alors, Vénus, elle dirige le foyer. Ce qui veut dire que vos angoisses psychologiques et mentales, votre état de santé nerveux, va certainement vous amener à un arrêt de travail. Moi, je suis désolée, mais pour certains, c'est ce qui va se passer. Parce que votre bien-être, votre besoin de repos se trouve en Vierge. Et en Vierge, vous avez le foyer, vous avez le domicile. Il est possible aussi, je suis en train de penser, que certains ascendants gémeaux aient fait du télétravail et que le télétravail les ait épuisés. Ça, c'est possible. Vous soyez totalement fatigué par ça. Ensuite, vous avez Mars qui est en Bélier. Et en Bélier, alors attendez, j'ai oublié de vous dire, Vénus gouverne le taureau, qui est la maison 12. Alors, la maison 12, c'est la maison des prises de conscience, la maison de soins. C'est les maisons de retraite. Et c'est aussi les dépressions. Je vous dis ça parce que comme vous avez le processus mental qui est épuisé, vous pourriez être en burn-out ou en dépression. Vénus, donc gouverne le taureau et la balance. Et la balance, je regarde sur ma petite... La 5, c'est la créativité, les plaisirs, les amours. Et c'est aussi les enfants. Donc, peut-être que vous êtes épuisé, fatigué. Alors, soit c'est en rapport avec les enfants. Les enfants sont peut-être épuisants aussi parce que si vous n'en pouvez plus au niveau du travail, les enfants, ça devient une difficulté pour vous aussi. Mais là, je pense plutôt que c'est le burn-out, la dépression. Là, je le verrais bien comme ça, les gémeaux. Moi, pour moi, nerveusement, vu votre communication, nerveusement, ça ne va pas. Il faut vraiment vous mettre au vert. Alors, Mars, qui est une planète active, elle est en bélier. Donc, elle est impulsive, elle est agressive. Bélier, vous avez quoi en bélier ? La maison 11 en bélier. C'est les projets. C'est aussi les associations, les échanges, quand on organise des choses avec des amis. Donc, il est rétrograde, c'est-à-dire qu'il est un petit peu ralenti, bloqué. Ce n'est pas plus mal parce que vu votre état général, votre action va être un petit peu bloquée, ralentie. Donc, vos projets devraient reprendre la route vers le 15 novembre. Mars reprendra en activité vers le 15 novembre. Donc, si dans vos projets, vous aviez prévu des changements ou des ruptures quelconques, sachez qu'au 15 novembre, ça reprendra. Après, vous avez Jupiter, Saturne et Pluton qui sont en Capricorne. Le Capricorne, c'est la maison 8. C'est la maison des transformations. Le Capricorne, je vais vous montrer. C'est ça, la maison 8, pardon. C'est ça, la maison 8. Vous voyez ? C'est ça, la transformation, la maison 8. C'est tout ça. C'est la mort, c'est le deuil, c'est les ruptures, les pertes, c'est le changement, la transformation. C'est tout ça, la maison 8. Et donc, en maison 8, vous avez trois planètes qui sont assez importantes. Vous avez Jupiter qui est une planète qui amplifie les événements. Et Jupiter, elle gouverne la maison 7. La maison 7, c'est quoi ? C'est les contrats de travail, c'est les conjoints, c'est les associations, c'est les autres. Donc, il va y avoir un changement, une transformation dans ce terrain-là. Ce qui correspond bien à vos ruptures de contrat, à vos changements, et peut-être même à quelques froids durs au niveau du couple, dans le relationnel. Ensuite, vous avez Saturne qui est chez lui en Capricorne. Et il est dans la maison 8. Saturne, il freine, il bloque. Saturne, c'est les obligations, c'est les difficultés de la vie. C'est aussi les personnes âgées, les retraités. Donc, il est dans votre maison 8. Alors, on pourrait aussi penser, avec cette carte-là, que certains d'entre vous ont dû vivre le décès d'un père, d'une mère ou d'un grand-parent. Et ça vous a éprouvé, ce qui est normal. Parce que Saturne, en Capricorne, Saturne peut aussi représenter la mort, le décès. Et il représente les personnes âgées. Et il est dans la maison 8, qui sont les héritages, les successions. Donc, pour certains gémeaux, il va y avoir des ententes, peut-être même des règlements de succession. C'est possible. Ensuite, on a toujours dans le Capricorne, Pluton. Alors, Pluton, c'est quoi ? Eh bien, Pluton, c'est ça. On change tout, on casse tout, et on redémarre. Mais Pluton, quand il casse, c'est parce qu'il estime qu'il y a des choses qui doivent être balayées, qui ne sont plus utiles. Pluton, quand il intervient, c'est pour dire, bon, ça y est, ça c'est fait, maintenant tu passes à autre chose, tu tournes la page. Et il est aussi dans la maison 8, donc dans la maison des transformations, des changements. Donc, les gémeaux, n'oubliez pas, vous avez la force avec vous. Ça va bouger. Je ne vous le cache pas, je ne vous fais pas la langue de bois, ça va bouger. Vous allez peut-être perdre une personne âgée de votre famille. Vous allez peut-être aussi avoir des problèmes de burn-out, de dépression. Mais accrochez-vous, parce que ça se passera bien, d'accord, ça finit bien. Je vous le rappelle, famille, même s'il y a des petits soucis, et vous avez le 10 de coupe, ça c'est énorme, accrochez-vous à ça. Vous l'aurez à la fin du mois. Ainsi que l'impératrice, qui est celle qui permet de lancer de nouveaux plans, de nouveaux projets. Alors après, il y a Uranus. Uranus, c'est les événements soudains, c'est les événements inattendus. Et il est en taureau, pour tout le monde, pendant 7 ans. Et vous, Uranus, il est dans la maison 12. Donc, l'événement soudain va intervenir dans la maison 12, qui est la maison des prises de conscience, des états dépressifs, des maisons de retraite. Or, je vous ai parlé aussi d'une personne âgée. Donc, il est possible qu'il y ait un événement inattendu. Soit vous soyez obligé de mettre un grand-parent ou un parent en maison de retraite. Et ce n'était pas prévu. Uranus, il est rétrograde jusqu'au 15 janvier. Donc, s'il y avait un besoin de mettre une personne âgée en maison de retraite ou en maison de soins, sachez que ça va s'alléger à partir du 15 janvier. Et puis, Uranus, il gouverne la maison 9. La maison 9, c'est la maison des affaires officielles. C'est la justice, la banque, les notaires, les médecins. Donc, là encore, on retourne toujours autour de celui qui va faire un burn-out et qui aura besoin d'être en arrêt de travail, maison 9. On peut retourner aussi autour de celui qui a une personne âgée dans sa famille qui décède, succession, notaire. On peut aussi tourner autour de celui qui a un grand-parent qu'il doit mettre en maison de retraite parce qu'il ne peut plus se suffire à lui-même, maison 9, les médecins, etc. Et puis, la dernière planète, c'est Neptune. Alors, Neptune, c'est la planète du flou organisé. C'est-à-dire qu'avec Neptune, on a beaucoup d'espoir, on a beaucoup de rêves. Et d'ailleurs, vous m'avez sorti les rêves dans le travail. Et je vous ai dit, attention, soyez prudents, ne vous faites pas avoir. Parce que Neptune, il a la fâcheuse tendance à nous flouter le regard. Et ce qui fait qu'on ne voit pas très clair. On oublie de lire les petites lignes ou on va trop vite. Et Neptune, il est en poisson. Et en poisson, vous avez le milieu du ciel, c'est-à-dire la maison 10, la carrière. Donc, je pousse mon livre parce que la carrière, c'est quoi ? C'est le travail. Et avec Neptune, vous m'avez sorti une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches. Donc, renseignez-vous bien. Vous êtes claqué, vous n'en pouvez plus, vous en avez ras le bol. Il y a une autorité qui soit va vous aider, soit vous ne la supportez plus. Donc, vous envisagez une séparation. Et je vous avais dit, au niveau du travail, donc de la carrière, attention aux rêves. Ne vous faites pas des illusions. Et vous avez justement la carrière dans le poisson avec Neptune. Et en plus, le poisson, sa qualité, je dirais, c'est l'abnégation. C'est-à-dire que vous n'en pouvez plus parce que vous avez été dans une telle abnégation au niveau du travail que vous êtes épuisé. Le poisson, d'accord ? Donc, restez prudent au niveau de la carrière si vous devez prendre des décisions. Lisez bien les petites lignes. Renseignez-vous bien pour ne pas vous tromper parce que Neptune pousse à l'erreur. Voilà les gémeaux. Alors, je suis consciente que je ne vous annonce pas un tirage très facile pour le mois d'octobre. Maintenant, bon, si c'est un décès, je dirais que, ben, voilà, c'est un mauvais moment à passer. On en a tous connu. Je sais que ce n'est pas facile à vivre. Si c'est une personne âgée dont vous devez vous occuper, vous ne vous inquiétez pas. Parce que d'ici la mi-janvier, la solution sera trouvée. Vous y arriverez. Soyez patient. Si c'est votre propre santé, ben, écoutez, prenez le taureau par les cornes. N'hésitez pas à vous mettre en arrêt maladie parce que sinon, ça sera plus grave. Mais surtout, gardez la générosité. Donc, la générosité, je vous le rappelle, ce n'est pas matériel. C'est sentimental. C'est affectif. C'est humain. Et surtout, connaissance intérieure. Retirez-vous au fond de vous. Retirez-vous dans votre jardin secret. Prenez le temps de vous écouter. Et vous allez voir, il y a plein de choses qui vont s'éclairer. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Vous voyez ce que je vous dis ? Voilà les gémeaux. Écoutez, je vous fais un gros bisou. Je suis désolée de ce tirage. Il ne va pas être facile. Mais pour certains gémeaux, c'est peut-être bien la porte qu'ils attendent depuis un moment qui s'ouvre. Ils vont pouvoir enfin prendre des décisions. N'oubliez pas quand même, je me souviens que dans les obstacles, je vous ai sorti. Ça finit bien. Vous avez un super jeu. Ça finit bien. Mais ne décapitez pas la tour sur un coup de tête. OK, les gémeaux ? Parce que ça, c'est votre truc. La colère inattendue et le coup de tête et je gueule et j'en vois tout péter. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est très gémeaux. Sincèrement, soyez calme, réfléchissez bien, parlez avec votre entourage. Et n'oubliez pas, vous m'avez sorti des super cartes. Le 8 de terre, c'est constructif. L'empereur, il prend les choses en main. Le magicien, il a tous les moyens d'y arriver. OK ? Allez, gros bisous les gémeaux. À bientôt. Sous-titrage ST' 501